... Oui, bonsoir. C'est toujours pour moi un vrai plaisir d'être à côté de Georges, même si on se chipote souvent. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de connaître complètement sa vie dans ses moindres détails, puisqu'il m'a fait l'honneur de me faire confiance pour l'enregistrer et écrire ses mémoires, qu'il s'appelle « Aux frontières de l'espoir ». Il a l'habitude de se présenter comme un centenaire témoin. Et il est plus que centenaire, puisqu'il est dans sa 101e année. Et je peux vous dire qu'il va très, très bien. Et il va très, très bien, parce que c'est un grand sportif. Et je crois que toute sa vie est jalonnée par le sport. Et c'est ça que je voudrais qu'au fur et à mesure de cet entretien, il puisse vous raconter. Georges Louanger est un enfant de l'Alsace. Il est né à Strasbourg et il a grandi à l'ombre de la cathédrale. Il vous en parlera longuement. Il fait partie de cette génération des Juifs alsaciens qui sont devenus les résistants de la guerre. Et là aussi, il vous expliquera cette filiation. Et puis, il a l'habitude de dire aussi qu'il est un prisonnier de guerre évadé. Et là encore, il y a un fil conducteur par rapport au sport. Et ensuite, il va rencontrer l'Osée, l'œuvre de secours aux enfants. Il deviendra moniteur dans les maisons de l'Osée. Et c'est à travers l'Osée qu'on va lui confier la tâche de monter une filière d'évasion des enfants vers la Suisse. Il va continuer son trajet d'abord à l'Osée dans le sport de l'immédiate après-guerre. Et là aussi, c'est quelque chose de pas très connu qu'il vous racontera au fur et à mesure. Comment il a installé le sport dans les maisons d'enfants avant et après-guerre. Avant de partir vers d'autres horizons, il est devenu le directeur général de l'Azime, la compagnie maritime vers Israël. Un parcours magnifique qui se termine comme président de la RGF, donc des anciens de la résistance juive. Quoi vous dire encore pour vous le présenter ? Il fait de la gymnastique tous les matins et nous le prions de faire paraître un livre sur la gymnastique quotidienne pour arriver à 120 ans. Donc il fait de la gymnastique tous les matins et il va à la piscine toutes les fins d'après-midi. Voilà. Donc d'abord, Georges, tu es un enfant de Strasbourg et j'aimerais, tu es née avec le siècle, tu es un enfant de Strasbourg et je voudrais que tu nous évoques cette jeunesse à Strasbourg. D'abord, je voudrais te remercier Cathy qui, comme toujours, quand nous sommes ensemble, met en valeur des qualités qu'on ne met pas à jour facilement. Mais pour écrire ce livre, nous avons beaucoup parlé et tu as appris à me connaître et j'en suis très heureux parce que tu m'aides dans des moments importants comme ceux-là. Nous avons, je suis d'ailleurs aussi un peu l'instigateur d'un autre livre important que nous avons publié en 2002 qui parle de la résistance juive, les dix réseaux de la résistance juive nés en France pendant la guerre et qui ont fait de sorte qu'une bonne partie des juifs de France survivent. Ça, c'était... Nous avons, en France, eu la chance d'avoir des jeunes qui se sont engagés totalement dans la guerre, dans la guerre de survie parce que nous luttions contre un ennemi redoutable dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Hitler et dont nous avons éprouvé la haine et la volonté de nous détruire. Cet homme, je ne vais pas trop en parler parce qu'il ne le mérite pas, c'est un assassin de grande ampleur et nous avons lutté contre lui et nous sommes parmi les rares européens qui n'ont pas pu le vaincre entièrement puisque 76 000 juifs de France ont été déportés dans les conditions que aujourd'hui vous connaissez tous. et nous avons permis, nous avons contribué à ce que 220 000 sur ces 320 000 soient survivants. et donc si aujourd'hui notre communauté en France, la communauté juive, est une des plus brillantes et les plus substantielles du judaïsme européen, c'est un peu parce que nous avons eu une résistance née spontanément dans ce pays et pour deux raisons. D'abord les juifs de France qui étaient de vieilles et anciennes naissances et vies en France. Il y a un certain nombre d'entre eux qui étaient particulièrement des jeunes éclaireurs juifs, les AIF, ont à peu près fait la même évolution que nous à Strasbourg, nous étions un mouvement de jeunesse qui s'appelait Atikwa, qui était né d'un mouvement de jeunesse allemand, juif allemand. Et vous savez qu'en 1870, l'Allemagne a fait sa première guerre à la France et a déjà vaincu la France à prétendre et à accaparer, extrait des provinces françaises, les provinces Alsace-Lorraine, des Arabes carrément rattachées à l'Allemagne en disant ils parlent la langue allemande, Hitler disait ils parlent la langue allemande, donc ils sont allemands. Et nous avons en Alsace eu une connaissance précoce de la gravité de la personnalité de Hitler. Et nous avons, nous nous sommes organisés, il y a eu des organisations par moitié dans la communauté juive d'origine française traditionnelle et par moitié parmi ces juifs immigrés qui étaient, qui connaissaient à fond le problème de l'antisémitisme. Pour eux, ils avaient compris immédiatement que Hitler, c'était leur mort s'ils arrivaient à les attraper et les juifs de France ont su certains d'entre eux juifs d'Alsaciens étant en quelque sorte les meneurs de cette affaire ont quand même les règles de la démocratie, de la liberté, etc. a fait que les français juifs ou non juifs réagissent. Et c'est ainsi qu'est née en France la résistance française dont nous allons faire partie. Dès le début, cette résistance juive qui est née donc spontanément et qui a trouvé des leaders. Il y a dix réseaux qui sont nés, chacun poussé à la naissance par un homme ou une femme entreprenante et a trouvé des combattants et ont combattu pendant toute la guerre jusqu'à la libération. nous avons eu environ 700 combattants hommes et femmes organisés dans cette résistance et sur ces 700 il y en a près de 200 qui ont été assassinés. Nous étions en combat pendant quatre années, c'était une période terriblement longue pour être en danger et nous avons donc eu des camarades hommes et femmes qui ont été ou déportées et morts dans les conditions que vous connaissez ou tuées sur place dans des rencontres armées parce que nous avions des réseaux qui étaient qui étaient qui s'étaient armées et qui attaquaient des organisations des entreprises dépendant des nazis. Donc Strasbourg 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 et la Tikva Oui certainement et tes promenades dans les Vosges on a envie de connaître ta vie D'accord alors Strasbourg je reviens donc à Strasbourg et Strasbourg est une ville où les Juifs étaient très très organisés une communauté forte et il y avait quatre mouvements de jeunesse et à Strasbourg nous avions une personnalité un docteur il s'appelait Joseph Veil il était le fils du Grabe de Colmar et c'est un homme qui très tôt a été attentif à la personnalité de Hitler avant qu'il devienne le président de l'Allemagne il a commencé à l'observer parce que c'était un médecin spécialiste de certaines maladies de l'estomac etc et il avait pas mal de clients juifs de l'autre côté du Rhin il y avait une communication permanente entre Strasbourg et le duché de Bad qui était de l'autre côté il y a un pont ce qu'on appelle le pont du Rhin qui subiste toujours et il a vu les effets du nazisme naissant en Allemagne à travers ses clients qui ont commencé à lui dire il se passe une chose tout à fait effrayante ici il y a ce Hitler qu'on entend tout le temps maintenant à la radio qui veut nous tuer c'est ce qu'il et moi-même j'ai entendu à la radio d'Alsace où on a retransmis des émissions de Hitler on entendait la voix de Hitler et c'est quelque chose d'inoubliable et extraordinaire c'était une voix qui semblait une voix hystérique c'est à dire que l'homme qui parle ne sait pas ce qu'il dit mais c'était un hystérisme contrôlé cet homme voulait dire que l'Allemagne allait renaître à travers lui qu'elle allait devenir le pays le plus puissant le plus puissant de l'Europe et que on allait se venger des juifs du juden du juden du juden on entendait cette voix terrifiante hurler le mot du juden les juifs il disait que c'était un peuple maudit et que ce peuple lui allait à travers lui lui arriver des choses terribles voilà comment a commencé pour nous le contact avec le nazisme et à travers Joseph Veil nous avons su que nous devions nous préparer c'était un homme brillant qui qui avait une culture juive immense et une personnalité intellectuelle considérable il nous faisait des réunions où il nous disait combien ce moment que nous vivions était terrible pourtant nous vivions bien en Alsace l'Alsace est probablement certains d'entre vous l'ont visité il y a cette fameuse cathédrale je suis né en face de cette cathédrale c'est en quelque sorte d'amour de ma vie cette œuvre chrétienne catholique qui sur une de ses façades porte des statues très grandes très belles statues de deux femmes face à face une de ces femmes a un jablo en main elle est elle se dresse tout droit avec une couronne sur la tête en face d'elle une statue de la même allure mais la tête baissée une femme vaincue c'était la synagogue c'était la lutte de l'église la victoire de l'église sur la synagogue et nous moi même qui étais un admirateur depuis ma naissance de cette cathédrale mes camarades du mouvement de jeunesse où j'allais rentrer et qui allait en quelque sorte orienter ma vie me disaient calme toi un peu Georges parce que voilà j'avais pas vu les deux statues de ces deux femmes regarde c'est ça aussi le christianisme l'a fait et nous sommes à nouveau en danger d'une autre manière je voudrais je voudrais parce que comme il est très modeste je voudrais qu'il revienne vers ce qu'il faisait Georges est un grand sportif et depuis sa prime jeunesse et je voudrais qu'il vous raconte la traversée du Rhin dans les années 36 je crois ou 37 d'un bord à l'autre et son aventure qui aurait pu mal se terminer alors vas-y Georges raconte-nous oui je vais je vais t'ouvrir oui alors j'avais l'habitude je participais je participais chaque année au championnat universitaire et j'ai comme j'étais sportif comme tu dis j'étais avant tout un nageur j'adorais nager et j'avais pris comme mode d'entraînement le Rhin le Rhin à Strasbourg qui nous sépare de l'Allemagne à 500 mètres et le Rhin et le Rhin est un fleuve qui avance qui coule à 4 mètres secondes c'est-à-dire au bout d'une minute il a déjà fait presque un kilomètre et c'était du grand sport de traverser moi c'était pour préparer les championnats universitaires alors je montais donc du côté français de presque un kilomètre au-delà j'entrais dans l'eau avec mon crôle et je nageais tout droit et je m'étais entraîné pour tomber sur un arbuste qui émergeait de l'eau solidement enraciné que je visais et que j'arrivais à attraper et je m'y accroche comme d'habitude pour respirer un peu quoi que je sois je respirais en nageant mais là on était quand même essoufflé j'entends au-dessus d'abord je vois devant mes yeux un peu brouillés par l'effort quatre paires de bottes pour une et puis j'entends une grosse voix qui dit tu es un espion tu es un espion alors j'ai fait une chose qui est un peu inhabituelle probablement face à un nazi j'ai ri j'ai ri j'ai dit je suis un espion je suis un nageur en allemand puisqu'en Alsace on sait l'allemand et moi je l'avais étudié donc je le parle tout à fait couramment je suis là pour m'entraîner pour les championnats de natation universitaire la semaine prochaine et je vais y retourner il a dit tout plus c'est un espion le raus sort alors j'ai regardé ce qu'ils avaient comme armes ils avaient chacun une pelle bêche bien propre luisante bien coupante qui étaient moi j'avais les mains à mon arbuste et devant chacune de mes mains il y avait une de ces pelles bêches très coupantes et j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'autres armes alors je l'avais alors j'ai donc ri et j'ai lâché j'ai lâché mon arbuste et le courant m'a amené à une vitesse à une grande vitesse très loin je leur ai fait signe et je suis arrivé de l'autre côté et le lendemain à l'entraînement du club sportif le maître nageur m'a dit je ne sais pas comment tu fais l'onger mais tu as fait des progrès bon voilà vous voyez combien il est intéressant quand il veut bien parler de lui alors je voudrais aussi Georges que tu racontes cette jeunesse strasbourgeoise à travers le sport il y avait plusieurs mouvements de jeunesse est-ce que tu peux les présenter et les compétitions sportives avaient lieu donc entre trois mouvements de jeunesse lesquels ? il y avait trois mouvements de jeunesse parce qu'il y avait trois sortes de juifs à Strasbourg il y avait d'abord les juifs d'Alsace qui presque tous étaient aux EI des éclats israélites de France ils avaient un chef remarquable dont le prénom de Scout était Chameau parce qu'il avait mauvais caractère mais il était très 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 aimé malgré tout alors il y avait les EI qui forment un groupe important qui sont d'ailleurs devenus une très grande organisation de jeunesse qui a fait la guerre qui a qui a qui a fait des réseaux qui a fait vraiment l'effort qu'il fallait pour sauver les juifs de France et il y avait une autre organisation qui était qui s'appelait Yechouroun qui était des juifs orthodoxes comme toujours chez les juifs il y a des synagogues il y avait une synagogue des juifs étrangers qui était devenue alsacienne enfin qui était quand même il y avait la synagogue des juifs d'Alsace et là l'Alsace a depuis des générations des populations juives ça a commencé avec les romains les romains qui allaient essayer de conquérir la Germanie et s'était installé à Strasbourg qui s'appelait à ce moment là la Argentoratum c'était le nom latin de Strasbourg c'était une immense installation militaire parce qu'ils savaient bien que ce n'était pas simple déjà à ce moment là de vaincre les germains ils n'ont d'ailleurs jamais réussi ils ont fait quelques très importantes batailles mais ils ont finalement dû se retirer et beaucoup cent ans plus tard des germains sont venus à Rome et l'un d'entre eux est devenu César donc Strasbourg est une ville ancienne qui avait ses indépendantes qui avait justement ses traditions d'indépendance et les juifs vivaient tout à fait heureux dans cette ville avec ses trois mouvements et le troisième c'est qui ? donc il y avait Yéchouroun l'Eseï c'était la Antiquois c'est la mienne alors présente-les la Antiquois c'est un mouvement de jeunesse qui avait été créé par des juifs allemands parce qu'après la première bataille perdue de 1870 oui mais c'était d'abord des sionistes sionistes c'était des sionistes mais il y a de nombreux juifs d'Allemagne qui sont mus s'installer en 1870 en Alsace et ont renforcé considérablement la communauté juive c'était des juifs de grande culture les juifs allemands avaient un niveau de vie très important et très élevé Hitler les a bien jalousés et raillis pour ça parce que c'était des gens entreprenants et ils jouaient un rôle très important dans la vie économique par exemple l'Amérique qu'on venait de découvrir on a construit des paquebots de passage et bien une des plus grandes compagnies est une compagnie juive la meilleure et donc c'était c'était une population intéressante très cultivée et beaucoup de philosophes il y a Freud il y a enfin il y a des noms célèbres des juifs d'Allemagne qui sont venus en France attirés par la beauté de l'Alsace et par Strasbourg les allemands ont toujours Goethe allait raconter beaucoup de choses sur sa vie il est revenu quelques mois à Strasbourg il parle même d'un amour qu'il a eu et c'était donc elle est restée d'ailleurs une ville de haute civilisation avec de grandes universités des bons hôpitaux etc donc Strasbourg est une ville qui a attiré du monde qui s'est aidé juif sans n'y volontiers et il y avait cette très belle communauté juive à Strasbourg qui va devenir l'origine une des origines de la résistance juive en France Georges on va revenir à toi tu nous as dit que Joseph Veil enfin en tout cas je vous le dis Joseph Veil ce médecin Strasbourgeois va jouer un grand rôle dans la vie de Georges parce qu'il va l'orienter professionnellement vers le sport est-ce que tu peux nous dire très rapidement et te cantonner à ça parce que j'ai d'autres questions à te poser bien c'est exact que dans la formation que nous avions nous étions très sionistes et quoique Israël était loin d'exister à ce moment-là il y avait quand même déjà une immigration de juifs d'Europe vers la Palestine beaucoup venaient de l'Europe centrale où il y avait cet antisémitisme violent que vous connaissez de Russie où les juifs n'avaient pas droit à l'école et l'OSÉ dont nous parlons est une organisation russe de juifs russes d'intellectuels russes qui ont créé une puissante organisation médicale parce que les juifs tout simplement ils étaient nombreux en Russie ils n'avaient pas le droit d'aller dans les hôpitaux russes alors il a fallu que les juifs s'organisent eux-mêmes et ils l'ont parfaitement ça a très bien marché aussi longtemps que les juifs que les russes devenus communistes entre temps n'ont pas découvert qu'ils étaient financièrement soutenus par le joint alors ça c'était le péché gravissime Georges vous savez c'est un grand sportif mais je crois que c'est un historien rentré et qu'il regrette de ne pas être historien mais moi je ne suis pas une grande sportive je ne peux pas me mettre à sa place alors Georges tu nous parles de ta vocation du sport naissant grâce à Joseph Veil et bien voilà c'est exact Joseph Veil qui m'a remarqué comme chef d'un mouvement de jeunesse et il a aussi compris et su que j'entraînais ces jeunes de la Hatikwa d'une manière sportive et j'avais introduit des jeux des jeux de balles des courses j'avais fait le sport était encore une chose naissante à cette époque là mais moi j'étais déjà convaincu que le sport pour nous juifs allait être important puisque j'entendais la voix de Hitler les menaces de Hitler je me disais et je l'ai dit à mes camarades notre vie va être difficile il faut être fort il faut pouvoir courir il faut pouvoir se sauver il faut pouvoir résister et j'ai commencé à entraîner ces garçons et ces filles dans des jeux qui nous étaient propres et ils étaient très fiers et nous étions en bonne santé parce que mieux que d'autres nous étions nous étions nous étions physiquement actifs et le corps aime ça alors donc j'ai lancé du sport et peu à peu les autres mouvements de jeunesse nous ont imité et nous avons eu des compétitions entre les différents mouvements de jeunesse et pour nous c'était très très important Joseph Veil donc t'oriente tu faisais des études oui Joseph Veil était un phénomène merveilleux pour nous parce que lui voyait plus loin que nous et il voyait l'essentiel il voyait les dangers que représentait Hitler et il nous disait déjà à nous il nous réinit les trois mouvements de jeunesse ensemble et il nous montrait un livre il dit ce livre s'appelle Mein Kampf mon combat c'est le livre de Hitler et il écrit dans ce livre que pour l'Allemagne les juifs sont néfastes et qu'il faut s'en débarrasser il ne dit pas encore par écrit qu'il faut les tuer mais c'est déjà sous-entendu que les juifs vont être un de ses objectifs un de ses de ses buts d'action et Joseph Veil m'a poussé moi il m'a dit bon tu es doué pour le sport j'étais bon tu devrais en faire ta profession être ingénieur ça sert à rien dans ces temps-là parce qu'il y a un autre destin qui nous attend nous juifs je te propose d'aller à Paris de faire un diplôme de professeur de gymnastique et de détendre cette activité sportive sur les juifs de France j'étais très ambitieux mais j'étais très impressionné et favorablement impressionné par cet homme ce médecin grand intellectuel qui avait compris qu'il se passait des choses qui préparaient un avenir terrible je suis donc alors j'ai dit bon aller à Paris c'est très bien mais j'étais l'année de cet enfant et mon père quand je lui ai parlé de ça il était tout à fait révolté en disant tu voulais faire des études de ceci tu les as fait et maintenant que tu peux travailler et bien tu penses à autre chose qui pour moi est totalement incompréhensible un juif mon père avait une petite affaire commerce d'antiquaire etc et il ne voyait pas du tout vers quoi je tendais avec toutes ces théories pour lui étaient étranges et vaseuses alors il m'a dit ça ça ne m'intéresse pas tu as un métier j'avais même travaillé quelques mois dans une industrie chez un industriel français et une compagnie une compagnie maritime du Rhin il y avait une véritable navigation entre Strasbourg et Bâle sur le Rhin et il y avait un énorme trafic d'exportation et d'importation entre l'Alsace et la Suisse les Alsaciens exportaient déjà beaucoup de leurs vins ils ont déjà été de bons vignerons à ce moment là et enfin ça marchait très fort et c'était une des compagnies de navigation du sur le Rhin était juive alors j'étais engagé par cette compagnie et je travaillais sur ce Rhin que j'avais aussi l'habitude de traverser comme je vous ai dit donc nous avons j'ai eu une vie très mouvementée très intéressante et j'ai accepté la proposition de Joseph Veil d'aller à Paris et le grand rabbin son père le grand rabbin de Colmar une ville intéressante et importante d'Alsace qui a pris contact avec le grand rabbin directeur de l'école rabbinique à Paris 9 Riveau-Clin il y est toujours et il a obtenu que je devienne auxiliaire 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 d'éducation pour les jeunes rabbins etc et enfin il m'a procuré un lit ce qu'il me fallait c'est pouvoir un lit dormir et manger et j'allais tous les jours à la porte de Versailles où à ce moment là il y avait les cours d'éducation physique qui était parallèle aux cours des médecins pendant deux années nous avons ensemble fait des cours d'anatomie etc et ensuite les médecins ont tourné vers la pathologie et nous nous avons tourné vers le sport et alors nous avons subi un entraînement vraiment très intéressant et la méthode qu'on nous a enseigné pour le sport s'appelait la méthode Hébert c'était un capitaine de vaisseaux français qui avait inventé une vraie méthode très solide et facile à appliquer courir dans ces grands pays cet effort physique qu'il y avait à faire qui était la base de tout et que nous appliquions avec beaucoup de succès et ça a marché très bien alors je vais vous dire pendant qu'il s'arrête un petit peu c'est que cette méthode hébertiste et bien il l'a appliqué aux rabbins aux jeunes élèves rabbins de l'école rabbinique de la rue de Vauclin et à mon avis ce n'est plus à l'ordre du jour et c'est dommage parce que Georges Loingé a pu donc dans les années 30 entraîner les rabbins rabbins de la rue Vauclin est-ce que tu me contredit ou pas ? non je suis allé voir le grand rabbin de l'école le grand rabbin Libère qui était un homme redoutable d'énergie et ça quand je lui ai dit qu'il voulait que je lui ai dit respectueusement que je voulais introduire le sport et l'éducation physique à l'école il a crié au scandale il a appelé au secours et alors surtout je lui avais demandé il y avait une cour il y a toujours une cour à l'école au 9 rue Vauclin une assez belle cour mais au milieu il y avait il y avait la chaîne un vieux chaîne centenaire et moi j'ai dit au rabbin qu'il fallait que j'enlève cette chaîne pour pouvoir courir comme il faut et faire j'ai cru qu'il allait mourir sur place et finalement j'ai eu le soutien et ça va être intéressant pour mon avenir j'ai eu le soutien du professeur de Bible qui s'appelait Marc Kohn qui était originaire de Strasbourg et Marc Kohn m'avait parlé à plusieurs reprises d'un projet qu'il avait de créer un lycée juif à Paris il n'y avait pas déjà des écoles juives mais il n'y avait pas de lycée il voulait créer ce lycée et il me dit un jour j'ai trouvé un banquier qui est prêt à nous donner une propriété près de Paris et qu'avec un jardin où vous pourriez installer l'école Maïmonide et ce Marc Bloch était donc acquis et à l'avenir alors il m'a dit chose importante pour moi je vous ai observé vous faites des choses qui sont importantes pour la jeunesse je vous engage maintenant à m'aider de créer cette école alors j'ai j'ai d'abord enlégué le chêne faire quelque temps ma gymnastique et c'est vraiment la seule fois dans l'histoire de cette vénérable école rabbinique où les jeunes rabbins ont fait du sport et ces jeunes rabbins m'ont souvent remercié par la suite quand je traversais la France pour les histoires d'enfants les problèmes d'enfants il me disait ça a été utile non seulement pour que je favorise le sport dans ma communauté mais pour moi ça m'a donné une certaine vigueur et j'étais devenu attentif à mon bien-être physique et à mon existence physique alors donc nous avons nous avons à partir de ce moment-là il a fini son projet d'école maïmonite et un jour il m'a dit voilà c'est le moment de venir je suis allé avec lui à Boulogne à Boulogne-Biancourt où était cette propriété qui est à côté du fameux musée de l'histoire de la photographie qu'il y a à Boulogne je ne sais pas si vous le connaissez rue des Abondances pardon rue des Abondances et l'école maïmonite était au 11 rue des Abondances alors nous nous sommes installés dans cette école il y avait un bâtiment qui servait d'école et en très peu de temps Marcus Kohn a reçu dans ce petit bureau qui s'était installé 120 juifs dont au début une majorité était justement des juifs d'Allemagne de Pologne dont les parents avaient un peu de fortune et qu'ils voulaient qui avaient entendu parler de cette école juive parce qu'ils étaient profondés évidemment l'école était kachère avec les offices le samedi enfin c'était un vrai groupe qu'il fallait donc ils inscrivaient leurs enfants et il n'y avait qu'une particularité c'est qu'on leur amenait les parents amenaient leurs garçons c'était une école de garçons et il y avait parmi eux parfois des parents des pères plus modestes que ceux parce qu'il fallait évidemment payer l'entretien il y avait nous avions installé un dédortoir donc il fallait payer aussi la nourriture etc nous avions une cuisinière c'était ma femme qui avait la responsabilité et nous étions donc vraiment installés mais parmi les élèves qui venaient il y avait des pères avec des garçons qui à l'examen de Marcus Cohn l'interrogatoire lui paraissait particulièrement brillant de brillants de futurs brillants élèves il découvrait il était doué pour ça il découvrait l'intelligence de l'enfant qu'il avait devant lui et alors si le père ne pouvait pas payer ce que valait la scolarité dans cette école il le prenait comme ça et ma femme était la comptable de cette école elle avait souvent des soucis parce que deux fois par semaine nous avions finalement environ 110 élèves et nous devions aller tous les deux deux fois par mois au hall acheter ce qu'il fallait nous voulions des choses fraîches etc nous prenions un taxi tout le matin nous allions au hall nous avions nos vendeurs qui aimaient bien ce jeune couple qui leur était sympathique et nous obtenions ce qu'il fallait pour l'école et nous avions une bonne cuisinière les enfants étaient bien nourris c'était bien agréable oui on va avancer un petit peu parce que la création de l'école Maïmonide c'est 1935 arrive la guerre et Georges va être prisonnier de guerre on n'a pas le temps pour qu'il vous raconte son évasion et là aussi c'est quelque chose de sportif mais je voudrais qu'on suive le fil du sport et l'importance du sport lorsqu'en 1941 il s'est évadé il va arriver à la Bourboule où sa femme avait été directrice d'une maison d'enfants des enfants de la Guette et c'est par les enfants de la Guette qu'il va m'y être en relation avec l'Osée l'oeuvre de secours aux enfants où il revoit Joseph Veil et la boucle est bouclée l'Osée avait ouvert pendant la guerre 14 maisons d'enfants dont la plupart des enfants étaient sortis des camps d'internement de la zone sud mais ces maisons d'enfants qui étaient des havres de paix où les enfants étaient au vu et au su de tout le monde l'Osée avait à coeur de leur donner tout ce qui pouvait être à sa disposition c'est à dire aussi bien l'école du village mais aussi des ateliers de l'horte qui venaient dans les maisons d'enfants et aussi le sport et Joseph Veil va charger Georges Loinger d'instaurer le sport dans les maisons d'enfants et Georges Loinger je voudrais qu'il vous explique ce qu'il a fait dans la formation des éducateurs de maisons d'enfants de l'Osée pendant la guerre c'était très important parce que ces enfants souffraient d'enfermement et au fond le sport a été quelque chose de fondamental et ils en parlent toujours encore maintenant des rencontres sportives intermaison est-ce que tu peux nous en parler ? bien sûr mais il y a d'abord d'évasion je dois quand même vous dire que j'étais un soldat d'un régiment j'étais prisonnier et être prisonnier en Allemagne c'était pas désagréable c'est une des surprises mais s'en échapper ça veut dire traverser l'Allemagne une Allemagne sous le contrôle policier de la Gestapo et d'autres polices qui sévissaient en Allemagne qu'il fallait traverser les frontières et il fallait arriver à Strasbourg et j'ai réussi tout ça mais c'est le départ de Strasbourg vers la France qui s'avérait s'avérait très dangereux pour moi et j'ai failli être pris à plusieurs reprises je m'en suis toujours tiré je suis donc arrivé en France et à travers le cheminement que j'ai fait j'étais également pendant toute cette période en contact avec la résistance française bon mais là maintenant je vais le sport dans les maisons d'enfants alors dans les maisons d'enfants c'était j'ai donc été dans les 14 maisons d'enfants mais il m'est apparu très très rapidement que c'était ridicule de vouloir faire du sport en venant dans une maison aller allant dans une autre maison dans les 14 autres et je mettais un mois pour revenir dans cette école alors j'ai proposé à Joseph Veil je lui ai proposé de faire un centre de faire un cours de formation de moniteur accéléré de munir les enfants d'un entraînement qu'ils auraient à ces cours de formation et je les munirai de programmes faciles à faire qu'ils exécuteraient et je viendrai moi une fois par mois le chef de toute cette histoire de sport viendra et vous me ferez une démonstration et vous préparez vous leur donnez un but vous leur direz le chef va venir vous montrez ce que vous avez appris etc et c'est je pense une des idées des bonnes idées que j'ai pu avoir et que j'ai réalisé on m'a donné à l'osé le château qui s'appelait le château de Mont-Tintin dans ce château d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'en parle souvent c'est Serge Clarsfeld Serge Clarsfeld vous connaissez peut-être le nom de ce grand historien français de la Shoah à qui nous devons beaucoup parce qu'il a su identifier le nombre de morts et le nombre de survivants il était élève à ce moment-là parce qu'ils étaient d'origine étrangère son père l'avait mis à Montaday il se rappelle encore aujourd'hui comment je suis venu dans cette maison pour assister à des manifestations sportives organisées par un entraîneur que j'ai formé et ils étaient très fiers de montrer ce qu'ils savaient faire et entre temps ces enfants qui étaient traumatisés à fond ils ne vivaient que pour leurs parents partis déportés etc mais ils refusaient catégoriquement d'être des orphelins et tout le problème a été à un certain moment quand Bloset bientôt va être obligé de fermer ces 14 maisons parce que nous allons être en 40 les grandes rafles du Vel-Div et tout ça va commencer et que les maisons sont tout simple les maisons avaient été installées généralement avec la protection des 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 préfets des des communes des régions on avait curieusement le préfet et on avait aussi des prêtres catholiques ou des pasteurs qui s'intéressaient à ce problème qui vont d'ailleurs devenir pour nous des aides je crois que c'est une chose qu'il faut savoir que pendant cette période la plus dramatique que des êtres humains puissent connaître les églises certains il y a aussi des églises qui étaient des prêtres qui étaient avec Pétain l'affaire Dreyfus a eu lieu en France il ne faut jamais l'oublier et elle a divisé la France en deux mais à cette époque-là on parle de ce que de ce que j'ai vécu beaucoup de prêtres et de et de pasteurs étaient totalement indignés de ce qui se passait il y avait là des évêques Monseigneur Salliège et d'autres je ne veux pas il y avait tout je raconte tout ça dans des livres surtout le dernier livre celui tu veux nous montrer ce livre qui vient de paraître où je montre comment les juifs ont résisté ce livre est consacré à la résistance mais il y a aussi des pages écrites par des grands spécialistes enfin qui nous ont conseillé lorsque nous l'avons rédigé je l'ai fait avec une autre historienne parce que celle-là n'était pas libre à ce moment-là et nous avons fait nous avons souligné donc le fait extraordinaire ayant eu lieu seulement en Europe que des réseaux juifs naissent et fortement structurés des des éclaireurs et de la résistance proprement dite et il exige il naît aussi un soutien non juif un soutien protestant et catholique les 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 monseigneurs nous écrivent des des lettres écrivent des des lettres au à Pétain Pétain était très catholique etc mais indigné de ce qu'ils voyaient sous leurs yeux les choses inhumaines qui se produisent ce qui a été dramatique et qui a joué d'une manière importante c'est l'histoire du Veldiv début 42 la Gestapo décide sous la pression de Hitler que ça suffit comme ça les petits groupes qui partent etc qu'on réunit à Drancy et après un ou deux mois fait partir ils veulent des gros départs alors la Gestapo de France a donc mission de créer un événement et c'est celui de réquisitionner les autobus de Paris réquisitionner la police de Paris et de faire il ne faut pas oublier que la mairie à la mairie de Paris il y avait déposé les adresses de pratiquement tous les juifs parce qu'au début de la guerre une circulaire avait été émise qui demandait à tous les étrangers de renouveler leur inscription à la préfecture et beaucoup de beaucoup la majorité d'entre eux ont fait ça donc la préfecture disposait d'un énorme catalogue de presque 300 000 juifs qui savaient où ils habitaient à quel étage etc et le malheur allait commencer ce sont les policiers français qui avaient été obligés par leur commandement d'aller dans les ils avaient donc réquisitionné des autocars des autocars traversaient tout Paris il y avait des hommes armés avec qui fermaient les rues qui isolaient la maison où ils allaient chercher et on voyait donc des français des policiers français monter dans les étages descendre avec des femmes pleurant pleurant criant traînant des enfants avec elle des scènes absolument épouvantables auxquelles assistaient le voisinage qui ne comprenait pas ce qui se passait souvent c'était des enfants qui connaissaient qui étaient dans les écoles de quartier ils connaissaient des femmes juives qui comme elles allaient au marché enfin on se connaît un peu dans les quartiers et bien là ils ont des français les parisiens ont assisté à ce spectacle qui a frappé la ville d'une manière absolument extraordinaire et pratiquement la vraie résistance morale mentale des français contre les nazis a commencé après le Bel-Div oui tu as tout à fait raison c'est le tournant c'est effectivement le tournant de 1942 mais l'heure avance et c'est vrai que le thème c'est le sport et donc j'aimerais quand même que Georges on arrive au bout des questions et en particulier de quelque chose qui est très peu abordé parce qu'on parle toujours de la guerre c'est le rôle du sport après guerre pour les orphelins dans les maisons d'enfants donc je suis désolée on va faire un saut on va arrêter de parler de la guerre on ne va pas parler de ton rôle comme organisateur d'une filière de d'exfiltration des enfants vers la Suisse on va rester dans le sport Georges Loingé va continuer à organiser le sport dans les maisons d'enfants de l'après-guerre et moi qui ai beaucoup interrogé les enfants des maisons je peux vous dire que le nom de Georges Loingé est dans toutes les mémoires pourquoi parce qu'il a su à travers le sport donner une identité à la maison et aux différentes maisons comment a-t-il fait et bien il va et ça c'est une très belle idée qui vient de lui c'est qu'il va créer un sport un club sportif qui est le club sport et joie de l'immédiate après-guerre et j'aimerais que tu nous en parles comment cette idée est arrivée et comment tu as pu la réaliser oui donc le sport et joie j'ai effectivement créé un club sport et joie mais l'idée m'était déjà venue avant la guerre parce que la famille Rothschild avait avait des avait créé des clubs d'enfants à Belleville un patronage un patronage où étaient les enfants des immigrants qui venaient de Pologne de Tchécoslovaquie de tous ces pays de l'Europe centrale où elles étaient malheureuses et où elles fuyaient la France était la terre d'asile idéale dont ils rêvaient ils venaient la vie était très dure parce qu'ils venaient généralement avec pas grand chose comme possibilité mais c'était des juifs c'était des juifs et être juif est d'être capable de gagner sa vie ils se sont mis à faire des culottes ou ils se sont mis à faire des vestes les parents des enfants ont commencé à Belleville de créer toute une industrie de confection il y avait aussi ceux d'entre eux qui avaient des capitaux qui ont créé des sociétés de couture etc et il y a eu une véritable industrie qui est née dans ces quartiers je dis Belleville mais à toutes ces régions parce qu'ils étaient finalement assez nombreux 100 000 juifs étaient venus peu à peu alors ils avaient leur logement pénible acquis mais ils travaillaient beaucoup et arrivaient à deux choses à se loger et à se nourrir ils travaillaient beaucoup mais les enfants étaient abandonnés et ça a frappé une des dames Rothschild qui a vu que les enfants étaient assez sauvages parce qu'une fois ils étaient bons élèves c'était aussi une tradition juive mais après ils étaient souvent des voyous j'étais dans la rue comme ça avaient été les garçons et ils avaient créé un club un club d'enfants à Belleville où il y avait une cinquantaine de garçons il y avait un local qui était installé et quand on m'en a parlé on m'a invité à voir ce local j'ai vu quelque chose d'assez épouvantable un local où il n'y avait rien de bout il y avait des chaises qui étaient cassées il y avait des tables qui étaient cassées il y avait tout était tout était abîmé et les Rothschilds avaient invité des jeunes moniteurs pour les occuper le sport de ces enfants était de faire le contraire de ce qu'on leur demandait de faire et de démolir tout ce qu'il y avait autour d'eux alors quand je suis là on m'a amené dans ce local qui était un passe des couronnes quelque chose comme ça et j'étais assez effrayé alors je l'ai réuni les enfants je lui ai dit écoutez moi je suis un sportif du plein air moi je ne peux rien faire avec vous ici surtout dans cette pièce dans cette pièce là je viendrai jeudi prochain parce que j'avais obtenu de Marcus Cohn qui me donnait le jeudi le matin et ensuite j'avais dimanche toute la journée le matin je vais vous réunir pour vous parler de mes projets et de tout ce que nous pouvons faire et ensuite dimanche nous allons partir dans les forêts dans les environs de Paris où on peut aller avec le métro et alors on va faire quelque chose que vous ne connaissez pas on va faire un repas collectif je dis à un d'entre vous d'apporter du saucisson l'autre des cornichons l'autre du plat etc et quand on sera dans la forêt quand on sera dans la forêt nous allons jouer je vais vous apprendre des jeux de forêt des jeux de course des jeux de toutes sortes et à midi nous mangeons tous ensemble nous partageons tout bien ça s'est passé comme ça nous sommes partis j'ai eu un peu de mal au début dans les métros ils voulaient faire les fous dans les métros bon alors comme j'étais quand même un prof de gym j'ai pu les secouer un petit petit peu je leur ai dit pas ça et alors ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux qui va les déonter alors des enfants se soumettent d'ailleurs quand ils sortent qu'on ne peut rien faire parce qu'il est plus fort et plus malin que moi ils obéissent et c'est une chose naturelle et tout à fait évident alors j'arrivais avec eux dans la forêt généralement je ne sais pas pourquoi nous avions beaucoup de belles journées j'ai fait du sport avec eux j'ai fait des courses avec eux j'ai fait des jeux de forêt j'ai occupé la journée coupé par le repas de midi nous rentrons le soir avec le métro ils étaient sages comme tout et ils s'attendaient avec impatience le prochain dimanche ou le prochain jeudi et j'ai réussi ainsi à faire de ces enfants des sportifs parce que finalement je les ai amenés à des stades avec des ballons j'ai ici des diplômes de l'éducation nationale avec mon diplôme de prof de gym et une décoration j'ai reçu après la guerre une médaille d'or de l'éducation nationale pour mes méfaits de la guerre et tout ça a fait que les enfants se sont disciplinés et les enfants ont commencé à travailler vraiment très bien et j'ai eu plusieurs garçons qui toute leur vie me sont restés fidèles où j'étais ils essayaient de me joindre de m'écrire etc. quand j'avais la compagnie maritime parce que je deviendrai aussi un des organisateurs de l'exodus qui va être suivi par l'histoire naissante d'Israël je vais être donc je finis mon histoire avec ses scolaires avec ses enfants et je vais être un jour tout de suite après je suis informé par Georges Garel qui avait été le patron de cette histoire de passage d'enfants que moi je l'ai passé et lui l'ai préparé et je reçois un message de lui qu'il y a un groupe un petit groupe de juifs de Palestine des juifs de Palestine qui est là et qui veulent me voir ils veulent me voir bon alors le rendez-vous est fixé dans un hôtel rue Victor Hugo il y a deux hommes dont un malade couché et un autre plus jeune qui me mettent au courant de la chose suivante l'état d'Israël nous allons faire naître l'état d'Israël mais vous savez très bien quelles sont les oppositions arabes qu'il y a devant nous alors nous devons et il y aura une session à l'ONU à l'ONU et qui va décider de la création de deux états en Palestine un état arabe et un état juif le monde a commencé à oublier ce que les juifs ont souffert parce qu'après la guerre il y avait des films horribles qui ont vraiment épouvanté le monde entier mais enfin le temps a passé nous devons nous devons créer un événement qui ressemble à ce que l'opinion publique pouvait apprendre tout de suite après après la libération après les films sur les ossements des gens dans les camps de concentration et nous avons besoin de toi nous avons besoin pour ce travail de créer une organisation qui existe et que nous appelons Aliabeth ce qui veut dire émigration clandestine parce que les anglais fermaient absolument et complètement l'arrivée de tout juif en Palestine ils voulaient sous l'affluence des arabes qu'elles restent arabes parce que les anglais peuvent vous dire pourquoi parce que les anglais flairaient le pétrole arabe et ils chouchotaient des arabes pour avoir possession de ces arabes oui c'est vrai que Georges a participé à la grande aventure de l'exodus mais je voudrais vraiment qu'on reste sur le sport et ce que tu as fait dans le sport parce qu'il y a ici des gens qui étaient à gournets et qui ont fait partie de cette très belle parce que Georges est très modeste en même temps et lorsqu'il a fait des choses concernant puisque le thème c'est le sport donc il a créé un club sportif et il a créé encore autre chose et c'est pour ça qu'il a eu la médaille d'or de l'éducation nationale qui est la maison de gournets est-ce que tu peux parler de gournets au moins pour les gens qui sont là qui étaient à gournets oui mais je dois quand même dire pourquoi j'ai voulu gournets parce que nous étions dans l'après-guerre et la communauté juive de France était en mauvais état de santé surtout les jeunes enfin tout ça a souffert chaque individu a souffert à sa manière alors j'ai dit à la direction de l'OSÉ ce que je vous propose c'est de créer un club de sport juif en France qui s'installera dans les provinces dans les villes etc je vais créer une école de sport j'aurai des volontaires qui vont s'y inscrire et je les enverrai au nom du club être des entraîneurs affiliés au club sport et joie pourquoi d'ailleurs sport et joie j'ai choisi ce nom sport et joie juste avant la guerre lorsque je m'occupais de ces maisons de ces enfants à Belleville je voulais créer un club donc et je savais qu'il y avait en Allemagne créé par les nazis un club très puissant un grand état qui s'appelait Kraft d'Urschfreude la force par la joie alors j'ai dit je vais faire un club comme ça mais moi je vais l'appeler sport et joie bien sûr je ne pouvais pas faire la même chose alors j'ai appelé ce sport sport et joie donc les enfants de Belleville dont je vous ai parlé ils étaient finalement entraînés dans un véritable club sportif du nom sport et joie et après la guerre l'osée avait donc fait son travail comme c'est une organisation médico-sociale elle avait essaimé dans les villes de France et ouvert comme elle le fait à Paris je ne sais pas combien et de toutes sortes où les juifs viennent et ce club allait pouvoir se transformer en organisation sportive qui à travers des clubs que je formerai au nom de l'osée ils prendraient le nom sport et joie déposé par l'osée pour avoir une implantation solide dans les provinces etc alors j'ai fait cette école de Gournay on a loué une maison j'ai loué une maison à Gournay et et j'ai fait comme comme des maisons d'enfants que j'avais l'habitude de fréquenter les garçons et filles là il y a les garçons et filles qui étaient internes et on avait fait un vrai programme que j'avais mis au point avec des spécialistes du ministère de l'éducation nationale pour les problèmes sportifs avec un contrôle médical et tout pratiquement je fonctionnais sous l'égide de l'éducation nationale on a donc fait ce sport on a ce club j'ai envoyé des garçons dans ces villes et ils étaient ils restaient sous mon contrôle on me rendait compte ce qui allait ce qui n'allait pas et tout allait très bien jusqu'à ce qu'il y a eu un pépin et le pépin s'appelait joint parce que cet effort de club sportif à travers la France a été financé comme tout ce que l'OSÉ et beaucoup d'organisations juives l'ORTE par exemple a entrepris a été financé par l'Amérique et bon il y avait déjà l'OSÉ obtenait déjà des soutiens des autorités françaises parce qu'elle s'occupait de ces étrangers qui au lieu d'être d'être nuisibles étaient parfaitement intégrés et étaient devenus des citoyens alors il fallait que donc un budget pour ça et le joint a dit pour nous vous avez fait un travail merveilleux vous avez eu l'argent pour vous faites certaines choses vous organisez de nouveau d'autres formes médicales de soins etc pour lesquelles nous vous restons fidèles mais le sport n'est pas une chose qui nous concerne ils ont coupé ça donc d'un jour à l'autre il n'y avait plus de crédit seulement ça s'est combiné pour moi avec cette visite voilà et je voudrais simplement dire que cette maison de Gournay avait aussi la spécialité d'être une maison d'enfants médicalisée et Jacques qui est là c'est quand même on est dans l'immédiate après-guerre de suivre des enfants de cette manière c'est à dire à penser avoir une maison d'enfants avec de la gymnastique corrective et qu'a mis en place d'ailleurs Georges Loinger l'idée de mettre en place de la gymnastique corrective déjà en 1945 c'est vrai que cette aventure ne va rester que de 1945 à 1947 puisqu'après la fermeture du robinet financier du joint s'est arrêtée et c'est pour ça que Georges Loinger va partir vers d'autres aventures c'est d'autres aventures tout à fait passionnantes mais qui ne concernent pas le sport et qui concernent toute sa vie en dehors des maisons d'enfants l'aventure de l'exodus et ensuite comme patron de l'asile est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot de conclusion parce qu'il est maintenant 6h oui bien sûr d'abord je te remercie d'avoir orienté mon discours pour qu'on puisse intéresser tous nos amis présents pour moi la fin de la guerre va m'orienter vers le futur état d'Israël je suis engagé par le Mossad d'Aliabède qui prépare l'état d'Israël et il se prépare la guerre il se prépare la guerre il y a d'abord il y a d'abord l'effort énorme que cette Eliabède a organisé pour transférer tous les juifs possibles surtout les survivants des camps vers la Palestine mais comme les anglais avaient disposé d'une innombrable flotte de bateaux de guerre est devenu disponible ils avaient fait devant la côte palestinienne un véritable verrou et personne ne pouvait aucun bateau non autorisé ne pouvait passer alors l'Aliabède ces gens étaient extraordinaires c'est parmi les grands hommes avec qui j'ai vécu pendant cette période là ils ont décidé puisque les grands bateaux sont interceptés on va se procurer des bateaux de pêche des bateaux de 30 mètres de 40 mètres non c'était une conclusion c'était pas que tu nous racontes l'exodus je suis désolée oui 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 tu as raison bon toujours est-il que la conclusion est que cette émigration va précéder alors je crée je suis chargé d'organiser l'histoire de l'exodus que vous connaissez c'est un événement national qu'on a vu dans tous les cinémas comment 4200 juifs viennent d'allemagne des camps de survie d'anciens déportés et comment on les amène à 7 parce qu'ils ont acheté un bateau qui va s'appeler exodus qui s'appelait président Warfeld c'est un bateau américain qu'on a transformé dans un bateau ils cherchaient un bateau avec un fond assez plat pour une très bonne raison que je vais dire tout de suite mais enfin on a d'abord ils ont acheté un bateau qui était capable ou ils étaient capables d'engouffrer 4200 passagers hommes et femmes et survivants et jeunes qui sont amenés par train spécial à 7 qu'on embarque en une nuit sur l'exodus qui part le matin et le bateau dès qu'il a quitté le port de Seine est survoilé par des avions anglais et hors des eaux territoriales vous savez que chaque pays a ce qu'on appelle les eaux territoriales jusqu'à 40 km le bord de la mer appartient à la nation qui est derrière et qui le contrôle et bien en dehors des eaux territoriales comme mes bateaux d'abord les petits pêcheurs on a vraiment acheté des petits bateaux qui ont réussi à briser le monde ils avaient l'air de bateaux de pêche innocents et la marine anglaise la somptueuse et grandiose marine de guerre anglaise qui était devenue disponible et qui s'en y est je crois que c'est moi qui vais faire la conclusion je nous souhaite d'abord la mémoire et la force de vie de Georges Loingé il y a quelques questions du public c'est pour ça que je t'interromps il y a quelques questions du public pour que je suis Guy Loingé le fils du monsieur qui est à la tribune c'est pas vraiment une question mais c'est peut-être deux illustrations et une remarque un peu plus générale une première illustration là où je suis né d'ailleurs à la Valody en Creuse en 42 décembre 42 donc nous vivions là en famille disons et mon père était souvent absent puisqu'il allait justement dans ses maisons d'enfants donc il venait de temps à autre etc mais tout le monde en réalité savait qu'on était juif tout simplement parce qu'on n'allait pas à l'église et donc on aurait pu être dénoncé et terminer dans un camp de concentration comme beaucoup d'autres or pourquoi on n'a pas été dénoncé parce que dans le village il se trouve que mon père qui était connu comme professeur de gym et bien il a il a repéré un enfant qui était poliomyélitique et qui était un peu mis de côté par ses camarades or il a demandé à la mère de cet enfant s'il pouvait s'occuper de cet enfant et au bout de quelques mois de travail et bien cet enfant a pu recommencer à marcher et à jouer avec ses camarades et la maman de cet enfant ne tarissait pas d'éloge parce que quasiment mon père était un espèce de saint il avait fait un miracle à savoir que son fils pouvait de nouveau jouer avec les enfants la deuxième remarque c'est que quand il a fait ce fameux transfert dont on n'a pas évoqué qu'on n'a pas évoqué là d'enfants vers la Suisse et bien une partie de cette histoire se passe juste à côté de la frontière mais vraiment à côté c'est à dire sur un terrain de volleyball qui se trouvait quasiment contre la frontière et le jeu consistait à organiser deux avec les enfants qu'il voulait faire transférer deux équipes donc il jouait tranquillement et puis à un moment donné il y a un ballon qui passait de l'autre côté de la frontière et l'enfant allait chercher le ballon renvoyer le ballon et lui il s'en allait et donc comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus personne sauf le professeur d'éducation physique qui lui restait en France voilà simplement pour dire à quel point la gymnastique était complètement omniprésente dans l'ensemble de sa vie et une remarque un peu plus générale c'est à dire je me suis souvent interrogé sur finalement un peu l'essence de sa philosophie sa façon d'être etc je vois trois sources il y a d'une part disons le spiritualisme juif né dans une famille juive pratiquante à Strasbourg etc et ça c'est quelque chose qui a toujours beaucoup imprégné mon père il y a une deuxième source qui a été élève au lycée futile de Coulanges à Strasbourg donc c'est l'humanisme républicain à savoir on est fier c'était dans les années 30 je suppose fier d'être français etc donc on est fier on est un homme libre voilà c'est ça et la troisième source c'est excuse-moi je suis désolé de te couper la parole papa et bien c'est le fait que effectivement Théodore Herzl 1880 etc a lancé l'idée du foyer national juif et donc l'idée qu'un jour peut-être des juifs qui étaient dans les ghettos etc allaient vivre dans un pays différent voilà et ça c'est une autre source et l'idée du lien entre le corps et l'esprit c'est une idée très forte que tu m'as enseignée puisque ce matin j'étais encore en train de faire trois tours du parc Monsori en faisant mon jogging il y a un monsieur là qui voulait intervenir Jacques ben voilà moi je suis un ancien de Gournay et j'ai un souvenir je m'entends pas bien c'est un ancien de Gournay voilà pour gymnastique corrective avec ma soeur Pauline nous étions tous les deux nous avons passé une année scolaire à Gournay et j'en garde un très très bon souvenir et en plus le souvenir que j'en garde c'est que la maison avait été inondée par la Marne et qu'on nous avait emmené à Fontenay-aux-Roses avant de revenir mais vraiment on a passé un moment où on s'est vraiment occupé de nous et puis quand je suis retourné dans la maison de Fontainebleau j'ai été chargé moi d'apprendre à mes petits copains la façon de faire de la gymnastique voilà bon voilà merci 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 merci